bonjour et bienvenue sur minecraft c'est bubix on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de mon let's play avec au programme on va faire aujourd'hui donc l'industrial blaze furnace et une advanced diamond drill allez c'est parti et voilà donc on se retrouve en jeu et on va commencer comme d'habitude par un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le dernier épisode j'ai tout simplement été miné 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 comme d'habitude c'est une grosse partie de mon temps je me pose même la question si je vais parvenir sur ma décision de pas utiliser de de turtle ou de quarry puisque du coup je la fréquence de publication de vidéo est fortement touché par par ce minage constant je me tâte on va voir avec le avec l'épisode d'aujourd'hui et la diamond drill ce que ça va donner voilà donc j'ai miné j'ai également fait quelques petites modifications sur les machines j'ai installé la plate bending machine j'ai installé également le compresseur je leur ai installé donc une interface avec quelques patterns dedans que mon système sache craft et tout ça automatiquement voilà j'ai échangé donc le four qui était ici par un induction furnace comme vous pouvez le voir ça va beaucoup 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 plus vite que le four classique surtout ce qui est intéressant avec ce four c'est si vous l'utilisez en continu en fait il va chauffer et puis sera chaud là il est chaud à 100% et plus il est à vite tout seul en fait sans lui ajouter d'upgrade donc voilà c'est à peu près tout si dernière petite chose j'ai connecté j'ai commencé à connecter quelques barrels donc j'ai le fer j'ai connecté le copper j'ai la redstone enfin j'ai quelques éléments qui sont connectés du coup ce qui me permet d'y avoir accès directement ici sans surcharger ma carte mémoire voilà pour le résumé alors nous allons nous attaquer aujourd'hui un gros morceau ça s'appelle l'industrial blessure nice alors cette machine va être composée de deux éléments un premier élément qui va s'appeler bas donc l'industrial blessure nice et le deuxième élément les casings donc on va voir d'abord l'industrial blessure nice donc c'est une machine grec tech qui ressemble à ceux-ci qui demande du 128 eu parti pour fonctionner si vous mettez moins ça ne fonctionnerait pas ça ne fonctionnera pas si vous mettez plus ça va exploser donc mettez bien du 128 donc elle se grave comme ceci donc nous avons besoin de deux électroniques circuits donc ça on sait faire de copre nickel et coil donc les copre nickel ils se font dans la rolling machine comme ceci donc avec du nickel du copper et donc vous obtenez trois copre nickel il en faut quatre j'en ai déjà fait moi donc c'est pour ça que j'en fais que trois maintenant voilà donc vous passez ça dans la rolling machine ensuite il nous faut deux électroniques circuits on a parlé il nous faut ensuite j'attends hop de venir dessus un advancé de machine bloc donc c'est tout simplement un machine bloc avec des carbone plate donc sensé faire et des advancés d'alloi il me semble qu'on avait déjà fait juste pour rappel donc c'est du mixal métalingo passe au compresseur qui se fait avec des plates donc refiner plate bronze plate et une plate voilà tout ça dans la table de craft et ça vous donne un mixal métalingo que vous donc utilisez dans un compresseur et ça vous donne un advancé d'alloi voilà donc hop et enfin il nous faut deux inductions furnace donc très simple copper électrique fernet et un advancé de machine bloc voilà donc on va le crafter tout de suite j'ai déjà préparé tous les tous les patterns en fait donc hop je suis pas sûr de vous avoir parlé de cette machine ici la dernière fois le me crafting monitor qui nous permet de voir non seulement où sont les crafts en cours demandés où ils en sont dans leur étape en fait et en plus il vous dit alors c'est une machine très importante puisqu'il vous dit s'il ya du matériel manquant lequel c'est souvent on peut avoir des crafts qui vont bloquer parce qu'il manque je parle une glace donc tout de suite c'est cette machine qui va qui pour pouvoir vous dire quel matériau il manque donc indispensable je vais juste faire une petite parenthèse dessus du coup on va regarder rapidement le craft vous allez voir c'est très très simple à c'est une machine qui pour le crafter et m un crafting terminal et donc un m access non c'est pas celui-là d'ailleurs autant pour moi m crafting monitor donc il nous faut du verre de l'air on basic processor et m câble voilà désolé de la parenthèse je vais un doute sur le fait de vous en avoir parlé au dernier épisode donc revenons à notre industrielle blessure nice il nous faut donc la machine qui est ici et il nous faut également des casings. Donc les casings, on va aller sur la page des casings. Il y a différents types de casings. Chaque casing en fait produit une énergie chauffe différemment. C'est-à-dire que le standard va chauffer à 1000K, le Round4Sed va chauffer à 1500K, 1700K autant pour moi, et le dernier, l'Advanced, va chauffer à 2380K. Vous pouvez également mettre de la lave au milieu, ce qui va rajouter 500K si vous mettez de stack de lave. On va voir ça juste après. Donc pour les fabriquer, moi je vais faire l'intermédiaire, puisque le premier va être un peu trop juste pour ce que j'ai à faire, bien qu'avec la lave ça devrait passer, mais je vais faire directement le second. On va quand même regarder rapidement le craft du premier. Il faut savoir qu'il en faut 34. Donc il faut faire 34 fois ce craft. En tout cas non, puisque ça en fait 4 d'un coup, il faut le faire 9 fois. Et c'est quand même très très cher à faire. Donc on ne va pas faire les standards machine casing, on va faire les Renforced. Donc ils se font avec des styles. Steel Plate, Advanced Circuit, donc on connaît, et Advanced Machine Block. Donc tout ça on sait faire. Est-ce que j'ai déjà préparé le pattern ? Non. Alors on va le faire ensemble le pattern. Donc un Advanced Machine Block. On a dit des Advanced Circuit et des Steel Plate. Donc on va mettre tout ça dans notre petit pattern encodeur. Hop. Donc le Machine Block au milieu. Voilà. Donc on va mettre ça dans notre chambre d'assemblage moléculaire. Hop. On remet tous nos matériaux à l'intérieur. Et donc Kézeng, maintenant j'ai le craft, il m'en faut, j'ai dit, 34. Donc on va lui en demander 34. Voilà. Donc il manque des items. Vous voyez, il est en train de les fabriquer. Donc le Crafting Monitor on voit en pleine action. Donc là il est en train de faire du Refined Iron pour faire les Machine Block. Il va y avoir besoin de Carbon Plate également, a priori. Donc on va le laisser travailler tranquillement. Et on va aller chercher de la lave. J'ai complètement oublié d'aller chercher de la lave. Donc je reviens tout de suite. Comme ça, ça va avoir le temps de finir de crafter. A tout de suite. Et me revoilà. Donc normalement les Kézeng sont terminés. Parfait. Donc ça en a fait 36 malheureusement. C'est fait par 4. Mais il n'en faut que 34. Donc comment ça se positionne ? Et bien tout simplement, c'est un peu comme le Blaze Your Nace. Il faut faire un pattern de 3 au sol. Donc 3 remplis. Par 4 de haut. Donc la même taille que le Boiler en fait. Sauf que la différence avec le Boiler, il faut laisser 2 blocs de vide au milieu. Donc on va faire ça ensemble. Vous voyez, hop hop hop. Voilà. Et dans les 2 blocs de vide au milieu, je viens y mettre 2 seaux de lave. Paf. Et voilà. Je referme. Et on a notre pattern qui est formé. Donc j'ai fait une petite installation rapide. J'ai mis des MFE directement. Comme ça, j'ai déjà de l'énergie sur place. Et il n'y a plus qu'à installer mon Industrial Blaze juste en dessous. Je rappelle que le MFE sort 128 EU Partic. Directement. Donc voilà. J'ai installé mon Industrial Blaze Your Nace. On voit qu'il est raccordé correctement. Il a une heat capacity de 2200K. Donc c'est parfait. Puisqu'il va m'en falloir 1500. Donc voilà pour l'Industrial Blaze Your Nace. Ensuite, on va s'attaquer à notre petit Diamond Drill. Donc pour ce faire, il nous faut d'abord une Mining Drill. Donc qui ressemble à ça. Tout simplement Steel Blade, Electronic Circuit et RE Battery. Donc très très simple à faire. J'ai déjà préparé le pattern. Donc hop. On va la fabriquer. Bizarrement, il manque des éléments. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est la première étape. Donc la Mining Drill est bien. Mais vous voyez, il n'y a que 10000 EU. Et elle ne va pas très très vite. Ensuite, on a la Diamond Drill. Donc c'est la même chose. Sauf que c'est avec des diamants. Et là, c'est là où ça va devenir très très compliqué. Il nous faut des Titanium Plate. Alors ça, c'est horrible à avoir. Pourquoi ? Puisqu'il faut trouver de la Boxite. Et à partir de cette Boxite, il faut la passer au macérateur. Donc on va passer, il en faut 12. On va passer les 12 Boxite au macérateur. Donc on va attendre que ça soit bien en route. Voilà, une fois qu'on a notre Boxite, il faut la passer à l'électrolyseur. Donc 12 Boxite et 8 Omticelles dans l'électrolyseur. Ça va nous donner deux Titanium Nuggets, je crois. Non, des Tiny Peel of Titanium Dust. Donc c'est même pas une barre, c'est de la Dust. Des Tiny Peel de Dust. C'est vraiment ridicule. Donc on va continuer tranquillement à faire tout ça. Hop, 24 de plus, il m'en manquera que 12. Donc c'est presque terminé. Donc je vais laisser travailler l'électrolyseur, puisque vous voyez, ça met beaucoup beaucoup de temps à se faire. Et dès que j'ai terminé mes Tiny Peel, je reviens vers vous. A tout de suite. Et me revoilà, nous avons terminé les 8 Tiny Peel of Titanium Dust. Donc il faut les transformer d'abord en barre. Donc d'abord, transformer les Tiny Peel en Dust. Donc tout simplement, en n'importe quelle table de craft comme ceci. Voilà, donc deux Dust. Et il faut les transformer en barre. Donc c'est ici que nous allons avoir besoin, donc, de l'industrial Bless Your Nice. Savoir que pour le faire, pour transformer en barre, il faut 128 000 EU. Vous voyez, c'est assez énorme. A 128 EU par TIC et ça prend 50 secondes par barre. Donc on va attendre que ça soit terminé. Et une fois que ça sera terminé, en fait, tout simplement, il suffit de les passer dans la Plate Bending Machine. Et hop, ça va nous donner des Titanium Plate. On va attendre que ça se termine. Vous voyez, ça prend deux fois 50 secondes. Ce qui n'est pas très rapide du tout. Donc on va commencer à aller placer nos objets. Donc ça, je le passe ici. Je le récupère par là. Voilà. On va se mettre sur une table de craft, puisque je ne vais pas faire le pattern tout de suite, tant que j'ai pas automatisé tout ce qui est nécessaire pour le faire. Trois diamants et un advant de cette circuit. Il m'en faut cinq même advant de cette circuit. Non, deux de plus. Attends, pour moi. Vous voyez, c'est assez révolutionnaire, ce Playhead, puisque je demande mes craft et hop, puis ils arrivent tout seuls. Ça, c'est super. Parce que les advantes de cette circuit, j'ai pu en crafter, mais un bon paquet, quoi. À la main. Alors, titanium, voilà. Nous avons donc notre deuxième titanium plate. Il nous faut donc nos trois diamants, comme ceci, et un advant de cette circuit. Et voilà, nous avons notre diamond drill. Super, mais je veux encore aller plus loin. Je veux l'advant de cette diamond drill. Donc, pour ce faire, il nous faut tout simplement notre diamond drill, deux advant de cette circuit, et je l'ai laissé, je crois, dans une des machines. Oui, ici. Et trois upgrade, comme ceci. Et voilà, nous avons notre advanced diamond drill. Donc, cette petite... Voilà, rechargée. Cette petite drill a l'avantage de remplacer la pioche classique et la pelle. Ça fait les deux. Je vais ranger tout ça dans ma boîte à outils, enfin, là où je mets tous mes outils. Et je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Donc, on va descendre au sous-sol. Vous voyez. à la vitesse où ça peut aller. Donc, c'est vraiment exceptionnel. En plus de ça, ça prend l'énergie sur votre nano-chase plate. Donc, ça, c'est vraiment ultime. Pour éliminer, vous voyez, à la vitesse où ça va. Donc, vous pouvez l'enchanter. Moi, je compte l'enchanter avec un toucher de soie, ce qui est le touch. Ce qui va me permettre de pouvoir casser, par exemple, des blocs de redstone, comme on vient de le faire, mais en récupérer plus. Donc, ça, c'est vraiment... Je reviendrai dessus de toute façon dès que je l'aurai. Malheureusement, l'enchantement, c'est de l'aléatoire. Donc, voilà. Je vais remonter rapidement à la base, si j'y arrive. Décidément. On va manger un bout. Alors, nous allons faire juste une dernière petite chose ensemble. Effectivement, nous avons fait l'industrial bless furnace. Nous avons fait l'advanced diamond drill. Mais pour éliminer, j'aime bien avoir un autre petit objet qui s'ajoute à ce petit pack. Ça s'appelle le coin of fortune. Voilà. Donc, c'est ceci. Il se crafte, donc, tout simplement comme ceci. Donc, avec 4 Eye of Thunder, 4 Golden Guts, et un Glowing Water. Donc, Glowing Water, c'est de la Glowstone, avec le Condensed Splash Serum, et qui, lui, se fait avec Vial of Ordinary Water. Donc, ça, on sait faire. De la Nether Rats, de la Gunpowder, et de la Glowstone Dust. Donc, ça, on sait faire, tout ça, normalement. Donc, on va le faire ensemble, rapidement. Donc, ça, je vais aller chercher de l'eau. Allez, hop. Un peu d'eau. De la Gunpowder, de la Nether Rats. Alors, Gunpowder, Nether Rats. Alors, je ne vais pas le faire en Autocrafting, non plus, puisque, normalement, j'ai besoin que d'en faire un seul dans toute une partie. On verra. Voilà. Condensed Splash, Imbrofo, 3. Glowstone, on repasse dedans, comme ceci. Voilà. On a notre Glowing Water. Donc, ensuite, 4 Eye of Thunder, 4 comme ça. Ah. Il me manquait juste des... Ah, bon, ces parfils sont là. Juste un petit truc, j'en profite pour faire le pattern. Hop là. Voilà. Le pattern des Blaze Rod au Macerator. Du coup, je n'en ai pas besoin tout de suite, mais je le garde précieusement. Voilà. Et il me faut, donc, 4 Golden Guts. On va prendre ça tout de suite. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va se mettre sur une table de craft. On va les placer. Je ne sais plus si c'est comme ça ou si c'est dans le sens inverse. On va bien voir. C'est dans le sens inverse. Donc, comme ceci. Et voilà, on a notre coin of fortune. Alors, tout simplement, cet objet, je prends juste ça. Je ne sais pas. Cet objet, vous le prenez en main et vous cliquez droit avec. Et vous voyez, il a changé de tête dans votre inventaire. Et tout simplement, quand vous allez miner, regardez, vous voyez, l'objet, il est loin, mais il vient quand même dans mon inventaire. Si je le désactive, en fait, l'objet ne viendra pas dans mon inventaire. Donc, très, très pratique. Assez ultime, en fait, pour les miner, parce que du coup, vous ne perdez aucun minerai, vous ne perdez aucune ressource. Tout est disponible à distance. Donc, c'est hyper pratique. Ça vous évite de ramasser tous les objets au fur et à mesure pour gagner un temps précieux. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des suggestions. Le prochain épisode, on fera un petit épisode archi où je vous expliquerai comment j'ai créé les lumières qui sont sur la première tour. Parce que je vais en mettre quelques-unes sur la deuxième. Et puis, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.